Je vous avais dit de dire un ding ! Et ça se passe comment au Rivain ? Parce que je sais pas trop où c'est d'ailleurs, mais j'ai jamais été bon en géographie. Et Georges est beau, Georges est rouge, Georges est gros, mais Georges n'est pas bon en géographie. Ah ! Eh ben on va aller se frotter au Kuhn ! Ah oui le Kuhn ! Vive le Kuhn ! Allez, moi je dis on tente le coup ! J'espère qu'on trouvera. On veut pas affronter un autre dragon sans aide. Le moment est venu de voir si la croisée des chemins peut nous emmener à un Eluvian dans cette zone. Spoiler alert ! Ça va fonctionner vous allez voir, c'est incroyable ! Elle est magnifique cette croisée des chemins ! Bonjour, bonjour et bienvenue au Vieux Gamers ! Ici c'est Papy sur Dragon Age ! J'allais dire Inquisition, non ! Comme j'aimerais finalement être sur Inquisition encore ! Mais non, nous sommes bien sur la Vieille Garde avec Georges ! Georges le Roux, Georges le Sauvage, Georges le Moche mais... Et... Georges quoi ! Ouais, allez ! Nous, on va rejoindre la fameuse croisée des chemins ! On va pourfendre 2-3 engeances pour se frayer un chemin jusqu'à un nouveau miroir magique qui nous permettra... C'est magique, c'est le cas de le dire, de rejoindre l'affaire suivante ! Je vais vérifier que le groupe est bon, je ne sais plus... Actuellement, nous avons, je vous avais dit, l'adirardi qui applique Fissure ! Donc ça c'est bon, on l'emmène ! Et normalement, on devrait emmener Nenev la boiteuse parce qu'elle fait détonner les fibres... Les fibres, oui, les fibres fissurées ! C'est pas plus mal, hein ! Si vous avez des fibres fissurées, elle vous les fait, pouf, détonner ! De toute façon, il faut que je détonne les cibles fissurées ! Et comme l'autre qui est capable de faire ça, c'est Lucanix, mais Lucanix, il est parti parce qu'il fait la gueule ! Ma foi, je vais rester avec mon groupe de départ ! Je vais rester avec, je vous avais dit, l'adirardi avec la boiteuse, c'est fantastique ! Les objets de valeur peuvent être vendus à un vendeur à la croisée... Non ! Eh ben ça y est, on peut vendre enfin ! Mais ils sont où les machins ? Ils sont où les marchands ? Trouvez-moi un marchand parce que là, je vais être pété de thunes avec tout ce que j'ai sur moi ! C'est obligé, je suis pété de thunes ! En attendant, on va d'abord... Alors, la dernière fois, on est allé là. Cette fois-ci, on va là. Vous verrez que la prochaine étape, on va ouvrir là-bas. Ou on va là-où ? J'en sais rien. Ok, alors... Gouf, les enfants ! Cet endroit est incroyable ! Les éluvians normaux de June fonctionnent avec des fragments de lyrium jumelé. Celui qu'on emprunte mène toujours vers son jumeau. Solace est parvenu à convaincre la croisée des chemins de générer des éluviannes de l'immatériel pour les court-circuiter, son propre réseau au service de notre rébellion. À condition, bien sûr, d'ignorer les vieilles histoires qui parlent de ces miroirs que l'on met face à face et qui nous happent dans les reflets infinis. Mais c'est très drôle, ça, les miroirs infinis. Ah bah là, le bateau ! Vous êtes un esprit qui se déplace ou différents esprits qui se ressemblent tous ? Selon vos besoins habitants. D'accord. C'est génial ! Tout ce que je veux, tu le fais ? Attention, parce que George a des fois des idées un peu saugrenues. un peu étranges. Et euh... Ouais, et bah laisse les gondoles à Venise, mais nous on est partis. Allez. Ça s'appelle comme ça, lieux intermédiaires. D'accord. Ça pue la merde. Ouais, ça pue la merde. Un plug. Pouf, on a trouvé un plug. C'est parti mon chichi. Alors, à mon avis, on va commencer à se battre tout de suite. Et voilà ! Je vous l'avais dit. Regardez ça. Pas de surprise. Bonjour ! Bonjour ! Tout le monde a la tête ! Loupez ! Loupez ! Loupez ! Loupez ! Loupez ! Ah ! Ah ! Salaud ! Ah ! Loupez ! Boum ! Dans ta face ! Boum ! Dans ta face ! Boum ! Dans ta face ! Ah ! Ah ! Merde ! Ah ouais, là ! J'ai terminé. Ah non plus ! Où allez ! Oh ! Ça va ouais ! Tu vas pas taper à chaque fois ! Loupez ! Oh ! Loupez ! Je suis mort ! Je suis mort ! Ah ouais ! Ah bah là je suis... Ah oui là ! Non mais c'est bon ! Non je t'ai plus ! Arrêtez de me taper dessus ! Je suis mort ! J'ai dit c'est bon ! Oh ! Ah ! Loupez ! Ah ! Loupez ! Boum ! Oui ça fait mal ! Et le finisher ! Go ! Au suivant de ces messieurs. C'est quoi cette fleur-là ? Le pouvoir des fleurs. Dans ta face encore. Ah oui. Mais l'autre, il m'a fait mal. Boum. Boum. Allez. Dach. Ah oui. Mais j'ai vu le truc, c'était trop tard pour parer ou pour me juger. Loupé, gros. Loupé. Loupé. Même pas mal, même pas mal, même pas mal et le finisseur. Allez. Bon. Faites attention. J'ai un petit peu moins causé parce qu'il fallait se concentrer un peu plus. Mais ça va. Ça passe, messieurs dames. Alors. Eh, je dis bonjour d'abord, je ne suis même pas sûr. Bonjour. Bonjour et bien. Bienvenue aux vieux gamers. Et si, c'est pas si, on l'a déjà dit. C'est vrai. Et si, maintenant, je me rappelle. Mais c'est là, je sais qu'est-ce que vous voulez. Nouveau niveau d'exploration déverrouillé dans la forêt du charlatane. Un nouveau niveau d'exploration disponible retourné dans celui avec la carte du monde ou l'éluvion de la croisée des chemins pour explorer et terminer les quêtes supplémentaires. Ouais, ouais, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr d'avoir... Oh, c'est des petits papillons, des petits papillons. Je ne suis pas sûr de prendre le temps parce que je ne l'ai pas forcément de faire toutes les quêtes secondaires. Ni le temps, ni forcément l'envie. Hop. Alors, on a un plug. Tranquille, c'est beau par contre. Ça, là-dessus, tout ce qu'on veut, c'est magnifique. Il y a... Ouais. Et nous, c'est celui-là. Ah bah, on a trouvé l'endroit, c'est bon. C'est bon. On a trouvé le bon miroir. Alors, il faut juste espérer qu'on n'ait pas d'attaque avant d'y arriver. Ouais, ouais, non, c'est bon, c'est fait. Allez, roule ma poule. Allons sur la côte du Bahreïn. Euh, du Riveïn, pardon. Ah bah oui, c'est... Ah, c'est pas dégueu. Ah, c'est... En tout cas, de ce qu'on en voit là, c'est pas dégueu. Et nous voici donc au niveau des culeries, où on peut s'apercevoir qu'ils sont devenus moches. Bah, vous me direz, de base, c'est moche un cul-nari. Mais euh... Là, ils sont encore plus moches. Bonjour. Hello. J'imagine que tu t'appelles Tache. Ok, enchanté. Pas très causante. Les seigneurs veulent attaquer une grotte des falaises. Le repère d'un gros vin sommeur. On le fait sortir, les seigneurs entrent, puis on rentre se pinter. Se pignoler, se pinter. Ah ouais. Restez pas en plein milieu. Ok. Je sens qu'on va bien s'entendre avec elle. Oui, pourquoi pas. Au moins, c'est direct, hein. C'est quoi le plan exactement ? On doit faire sortir le vin sommeur de sa tanière. Je mets un appât. Il sort pour manger. Pendant ce temps, mes partenaires pillent la tanière. On trouvera un appât sur la plage. D'accord. Bah, s'il fallait me dire, s'il fallait que je vienne avec un... est un vin sommeur ? Ouais. Bleu avec un abdomen jaune. Il crache de la foudre. Oh putain. Ah oui, c'est celui qui crache de la foudre. J'ai entendu des histoires. On va pas le combattre. Les seigneurs veulent le trésor dans sa tanière. D'accord. Mais on va pas le... Bah, c'est bien de pas combattre les dragons en même temps, hein. Enfin, nous, à l'arrivée, on en aura quand même deux à te faire pourfendre, quand même. Donc... Désentame, devant. Prépare-toi, ça va faire mal. Oui. Ouais, j'ai l'habitude d'avoir mal en même temps, hein. Donc... Des canons, ils ont des gatlines, des gatlines laser. Une attaque à distance. Eh ! Pouf, le finisher. Allez, c'est fini. Pouf, dans ta face. Allez vous faire faute. C'est pas votre terre. Voilà, exactement. C'est pas ma terre. Ah non, ça, c'était ma guerre. C'est pas pareil. Aïe ! Oh, mais ça y est, ouais. Eh, loupé. Je crois que j'ai... Attends, il y en a un autre, là-bas. Oh, bah, j'ai gâché pour rien, là. Attends, parce que... Il y en a, là-haut, là. Ils se foutent de ma gueule. Ah oui. Ah oui, d'accord. Waouh. Waouh. Là, ça vous va, là, ou pas ? Dans ta face. Tu commences à me fatiguer, toi. Attends, là, c'est rien. Oula. Oula. Oui. Oui, oui, ça va. Ah, ma main. Le seul que je pouvais pas cadrer, c'était celui-là. Allez. Ok. Oh, merde, il fait mal. P'tain, dégage, toi. Tu vas arrêter de me coller comme ça, là. Bon. Tu me bouffles, toi. Ouh. Ah, attendez. Je récolte. Le souffle des dragons. Ah, bah, vous n'avez pas fini. Attendez, j'arrive, 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 j'arrive. J'avais pas vu que vous n'aviez pas fini. Je crois que vous en aviez fini avec l'autre, là. Attends, je vais le prendre par rapport. Oh, regardez, je viens lui faire un coup. Par la fureur de George ! Merde ! Merde à la fin. Tu portes beaucoup de trucs. Donc, du coup, tu portes beaucoup de trucs, t'as dit. C'est pas le cas. Attends, j'ai une connerie à dire. Non. Du coup, tu portes beaucoup de trucs, t'as dit. Tu portes tes cordes, tu portes... Est-ce que tu portes tes couilles ? Pardon. Excusez-moi. Oh, elle était facile, celle-là. Oh, elle était facile. George est moche. Et George est beauf. C'est la vie, c'est comme ça. Alors, allons-y, les hommes fins. Genre, on ne pèterait pas le mur, là. Ou pas ? Non. Oh, j'ai failli passer à côté du gros coffre ! Une spirale crustée ! C'est un écu supplémentaire. Plus 9 et 203 d'ébranlement. Bien évidemment que je l'équipe, puisqu'il sera meilleur. Et alors, je vais retourner en arrière. Je ne sais pas, d'ailleurs, si j'ai pris toutes les potions vertes qu'il y avait dans le quartier. Parce qu'il ne m'en reste plus que 2. Il faut que je vérifie. Oh, regardez, George a de quoi se défouler ! George ne s'était pas défoulé entièrement. Voilà ce que c'est. Ah oui, ça fait du pire. Bon. Ah oui. C'est une façon de frapper aux portes. C'est beau. C'est bleu. C'est... Ah, George se défoule ! Alors là, c'est attention, on se frotte, mais comme on ne peut pas tomber, ça n'a aucun enjeu. C'est un chameur mange des gros animaux. Marins, habituellement. Ils ne sont pas agressifs tant qu'on ne fait rien de stupide. Comme flâner dans sa tanière. Ouais, on va l'attirer dehors. Les seigneurs entrent et prennent tout ce qui est brillé. Mais ça t'arrive de tuer des dragons, non ? Des draconistes ? Je les tue quand il y a besoin. Pour lui, il n'y a pas besoin. Ok. Mais bon, ça au moins, ça a le mérite d'être clair, écoutez, hein ? Voilà. Ouh ! Ouh ! Poum ! Mais oui, il y avait de l'or, les enfants ! C'était pas la peine de suivre, Hardy ! C'est bon ! C'est bon, ma petite dentelle ! Ma petite dentelle, tout va bien, ma petite dentelle bretonne ! J'ai de vent. Bien. T'as dit qu'on y trouverait des appâts ? C'est les appâts qui vont nous trouver. Venez. Comment les appâts vont nous trouver exactement ? Ils vont vouloir nous manger ! Regardez, des chattes-mites ! Voilà ! Je savais qu'elles nous trouveraient. Ce sont les chattes-mites, les appâts ? Ouais. Maintenant, j'ai pitié pour elles. Moi pas ! C'est de la viande sur pattes ! Les dragons ont de l'appétit ! Ah bah oui, ça, j'imagine qu'ils ont de l'appétit ! Dang ! Oh ! Oh merde ! Ouf, c'est bon ! Celle-ci est énorme, attention ! C'est leur chef de mutte, tuer-la ! Ça, ça a dû faire mal ! C'est bon, là, ou pas ? Oh non, je suis mort ! J'ai cru que ça passerait. Je me suis dit, c'est bon, je vais mettre le dernier coup, puis ça va passer, mais c'est pas passé. Allez, viens ! Celle-ci est énorme, attention ! Il y a eu ? C'est maman qui arrive ? Ah oui, c'est maman qui arrive ! C'est bon, allez, maman, dans ta face, direct ! Euh, tu pourrais me soigner, s'il te plaît ? Merci, ma petite dentelle ! Oh, ma petite dentelle de Bretagne ! C'est bon ou pas, là ? Oh, la matriache, elle fait mal ! Attendez ! Attendez ! Attendez, 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 attendez ! Parce qu'elle est bien gentille, la matriarche, mais... Allez, loupé ! Et moi, pendant ce temps-là, je cherche des potions ! Et moi, pendant ce temps-là, allez-le-le-le-le-le ! Attendez ! Attends, je fais du plein, hein ! Ouais, t'en fais pas ! Bon ! Maintenant, on peut s'occuper d'elle ! Putz, elle est, elle est là ! Allez ! Euh, tiens, on l'a presque, là ! Enfin, son armure, en tout cas, mais après, ça tombera tout seul ! L'ennemi nous cadarde ! Bon, dans ta face ! Dantelle, ma petite dentelle, s'il te plaît ! Merci ! On l'a presque ! Et de... Et de... Attends, c'est bon ! On l'a eu ! Ou pas ! Ah, si, ça y est ! Ah bah, dis-donc ! Putain, on en a chier, hein ! Tu vas endormir, le dragon ? Attends, il y a des jars, d'abord ! Et s'il y a des jars en premier, c'est pas pour rien ! C'est des potions de quoi ? Je sais pas ! Un fortifiant qui cherche ! D'accord ! Si, si ! Ah bah si ! Il faut éviter cette merde ! Je sais pas comment c'est possible, mais les dieux utilisent l'enclin pour obliger les dragons à attaquer des gens ! Enfin, comment c'est possible, mais c'est possible ! Il faut les arrêter ! Et ça, ça le fait pas en venir, le dragon ? Quand on fait ça, regarde ! Oh la belle rouge ! Oh la belle bleue ! Bah visiblement pas ! Bon. Il est où ton corps ? Euh... Il est... Il est... Il est... Il est là-bas. Mais il est à l'autre bout en fait ! J'ai laissé le corps là-haut. Tu peux aller souffler dedans ? Ouais, je souffle, ça dépend dans quoi tu veux que je souffle quand même ! Excuse-moi, mais je suis regardant un peu, tu sais que je mets la bouche ! Ok, j'ai du Duramen, Sudmen ! Allo-zi ! Pum, 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 pum ! Oula, ça, si je tape dessus, à mon avis, ça explose encore ça ! Ou pas ! Voilà ! C'est bien ça ! Par contre, le vieux pont en terre cuite, lui, il explose pas ! Ok. Bon bah écoutez, euh... Un peu de Duramen encore ! Voilà ! On a reconstitué notre socle de potions ! Si elle te vraie bille ! Et du coup, il est où ton corps sur lequel il faut que je... Oh putain, il y a une échelle là-haut ! Ah ! Il est par là ! Oula ! Oula, George, 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 s'il te plaît ! Ne te casse pas la gueule trop vite, George ! S'il te plaît, quand même ! Allons-y ! Oula ! Ah, c'est pas le son le plus mélodieux de la Terre ! Ah ouais ! Bonjour, Drogon ! Dans ce vieux fort de la Garde des Ombres, il y a peut-être des entames. Je veux voir ce qui trafique. Si c'est un truc qui devrait inquiéter les seigneurs de la fortune. Il répond au son du corps ? Cette fois-ci. Tu l'as déjà nourri, en fait ? Il a fallu du temps pour l'habituer. On dirait que tu l'as dressé. On dresse un chien. Avec un dragon, on passe en accord. Ah bon ? Parce que c'est différent. À l'arrivée, c'est la même chose. Tu souffles que c'est l'heure de la bouffe et il vient foutre le dé dans la gamelle. Du coup, il faut grimper. Ok. Eh bah écoutez, grimpeau. Grimpeau. Ah, je vais ouvrir les portes façon Georges. Avec le pou. S'il y a un recoin, c'est qu'il y a un truc à ramasser par ici. Georges l'a senti à des kilomètres. Oula ! Non, c'est bon Hardy. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui. Georges il sait quand même ou pas d'ailleurs. Ah. Voilà. Il sait. Plus agiles dans l'eau. Ils coupent la surface comme une lame. Ils savent nager ? Ils plongent sur leur proie comme un oiseau géant. Parfois ils neutralisent des grands poissons avec leur feu. Et ils les commandent de toucher. Quatrième jour. Temps clair, chaud et humide. J'ai trouvé d'autres traces d'or dans les ruisseaux plus bas. Demain, je tenterai de grimper sur les falaises plus hautes. Je crois qu'il pourrait exister un filon plus important à tout près. J'ai encore vu des entames. Mais il est très facile de les éviter. Oui, enfin, dans un premier temps, peut-être que dans un deuxième temps, c'est devenu un peu plus compliqué. Alors là, ce qui est compliqué aussi, c'est de savoir, est-ce que je peux me permettre de ressauter ? Non. Heureusement, il n'y a pas de dégâts de chute. Donc, Georges ne risque strictement rien. Et là, c'est pareil. Tout le tout heureux, Georges est agile. Georges ne peut pas tomber. Georges ne peut que grimper. Report des falaises. Nous sommes dans une nouvelle zone. Et oui. Et ça, c'est une porte que je peux ouvrir à la Georges ou pas ? Non. Ah non, celle-là, on ne peut pas. Donc nous, il faut qu'on grimpe encore dans les vieilles ruines. Direction là-haut. Ouuuh. La forteresse. Alors ! Pendant qu'il est en train de becquer le draggratail ! Non, il ne becque pas encore. Ouais. Oui, je pense que c'est aussi une façon de s'ouvrir l'appétit, si tu veux. Il sait qu'il va manger, il fait un peu d'exercice avant parce qu'il va s'en foutre plein la panse. Voilà, c'est tout. Il se dégourdit les jambes, il boit l'apéro, enfin tout ça quoi. Ok. C'est une échelle avec laquelle on... Quelqu'un a construit un grand fort avant de le laisser vivre. C'était un gros avant-poste de la garde des ombres. Elle en est partie quand les enjeux ont cessé d'arriver. Ok. Vas-y, on pète tout sur notre chemin, nous. N'aime pas peur. Georges, ça des foules ! Aha ! Ah, il y a encore des statues à tourner. Alors, attends. Après, il faut savoir dans quel sens on tourne les statues. C'est ça le problème. Moi, je ne sais pas dans quel sens on tourne les statues. Attends. On a peut-être une info. Non, il n'y a pas d'info. Alors, attends, c'est un petit puzzle. C'est un petit puzzle. C'est un petit puzzle. Euh... Bah, écoute. Je ne sais pas. Vas-y, tourne. Plume. Plume. On peut les envoyer là-bas les statues. Non ? Ça ne va pas ? Plume. Plume. Il se passe un truc ou pas ? Non, il ne se passe pas un truc. Attends, 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 attends. Parce qu'on peut peut-être pousser... Attends ! Voilà ! Voilà ! Et voilà ! Et nous ! Du coup ! Par ailleurs, si je me mets de ce côté-là, est-ce qu'elle repart dans l'autre sens ? Oui, elle repart dans l'autre sens. Donc, en fait, je peux faire ça. Ça. Et ça ! Et je pense que c'est... C'est pas bon. C'est pas bon. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Et genre, il n'y a pas un petit mot ? Une petite notice ? Non ? Un mode d'emploi ? Des conditions générales de vente ? Un petit cluf ? Non. Non, il n'y a pas. Bon, bah écoutez, on trouvera ça peut-être plus tard. Sinon, c'est que ça pour d'intérêt. On est dans le château des gardes. On grimpe, on grimpe. Ah ! Quelques vilains ou pas ? Non. On va aller voir dans le château. Il faut savoir ce qu'il prépare. Bah écoute, nous, on va trouver de l'eau de vie. Déjà, c'est sympa ! Une petite mirabelle, là, après manger, là, ou une petite poire. Hein ? C'est pas mal, moi, je dis ! Ça a rempli la jauge. Pour la fureur de Georges. Et puis, c'est pas par là. T'es sûr ? Regarde, je peux filer un coup de pied pour... POUM ! Nickel ! Après, j'sais pas du tout, c'est pas par là, papy ! Non, non, je sais que c'est pas par là. J'ai vu que c'était pas par là. C'est pas grave, j'ai trouvé une ceinture endurcie à grenade atypique. Sauf que ça, c'est pour de la branlement. Moi, j'ai pas besoin de branlement, ça va. On est en plein dans le November Nut. Un truc comme ça, je crois. Non, 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 non. On est sérieux ? Ok. Allez, POUM ! Ah, ça sent le vilain ou la vilaine ! Bonjour ! C'est cette là ! Attention, ça m'est tiré ! Attention, ça m'est tiré ! Attention ! Attention ! Et là, je fais la fureur de Georges ! Voilà ! On a fait le ménage ! Ça fait du bien ! Et oui, je me bats comme personne. Donc les Antahams ont pris le contrôle de l'avant-poste quand les gardes l'ont abandonné ? Ouais. Le Rivain et les Kunari étaient en paix depuis super longtemps. Et puis les Antahams ont abandonné le Kun et leur invasion a commencé. Mais les bâtisseurs Kunari appartiennent à une autre caste. Ils sont restés fidèles au Kun. Et tous les Antahams ont occupé de vieux forts comme celui-ci, plutôt que de construire les leurs. Tu vois ce que ça fait quand on suit pas le Kun ? On devient des emmerdes, hein ? Et après ça vous donne des mauvaises entames. Des mauvaises entames de jeu, des mauvaises entames tout... Hein ? Voilà. Donc euh... Faut toujours suivre le Kun. C'est très important ça. Et ça, tu peux faire un truc toi avec ça. Non, tu ne peux pas intervenir pour l'instant sur le feu draconique. Et pourquoi tu peux pas ? Puisque t'es avec moi. Tu sais, elle est la crétine. Ou qu'elle est passée. Elle est là. Pourquoi qu'elle peut pas ? C'est con ça quand même. Vas-y, je trouve une petite pince rouillée. C'est genre sympa. C'est pas pour arracher les ongles. C'est bien la petite pince rouillée. Ok. Euh... Je crois que j'ai vu... Ouais. Ah ça, ça va être bien. J'en ai quand même encore utilisé deux. Hop. Hop. Allez. Bon. On va dans un petit passage. Et trois. Par contre, il faudrait qu'il refasse la toiture. Ouais. Ouais. Parce que là, il chauffe pour rien l'hiver. hein. C'est pas très bbq. Euh non, bbq c'est le barbecue. C'est bb... BBE. Très très basque machin. BBC. Enfin, vous avez compris. Une plaque de fortune avec un niveau de défense doublé. Des capacités en baisse. Seulement 15% de dégâts de capacité. Par contre, niveau de défense, on est au double. Et vu comment on douille quand même là depuis le début de cet épisode, je pense que mettre cette armure là, ça nous fera pas de mal. Qu'est-ce que c'est cette chaîne ? Traduit du Kunlut. Vos instructions restent inchangées. Utilisez les filets pour faire tomber le dragon en vol et les grappins pour l'empêcher de fuir. Si vous y parvenez, vous obtiendrez la gloire des entames. Ok. Des grappins pour les filets. Les entames chassent le personnage. C'est un problème ? Il peut s'en sortir, pas vrai ? Pas maintenant que je l'ai drogué. Venez. Il savait que j'allais le droguer pour l'endormir. Non mais c'est un dragon. Oui, non mais c'est un dragon. On est venu la chercher pour en buter des dragons. Harding, elle était en mode, j'espère qu'il va s'en sortir. C'est un putain de dragon. On s'en bat les couilles qui s'en sortent ou pas, franchement. C'est pas notre sujet, nous. On a déjà bien assez à faire avec les notes de dragon. Et si tu veux buter nos deux dragons viciés, ma chère Harding, tu veux buter tous les dragons. Y'a pas, c'est comme moi avec les araignées. Y'a pas les gentilles et les mauvaises araignées. Y'a que des araignées, c'est tout, point barre. Et là, c'est des dragons. Bah les dragons, ça se fume, si j'ose dire. Où il est gros celui-là ? Bonjour messieurs. Dans ta face. Allez. Ah bah d'accord. Ah ouais, tu veux la jouer comme ça toi. Ok. Loupé. Ah non. Loupé. Oups. Oh, comment il a boni. Il est bon, tu es mort. Ou pas. Attends, je le renvois dans le couloir. Qu'est-ce qu'il fait ? Eh, j'avais, j'avais, j'avais bloqué, bordel. Allez, t'es mort. Ou pas. Cette fois-ci, t'es mort. Faut pas déconner quand même. Oh. Eh, les taudeaux ne se pètent pas là ? Non, des taudeaux invincibles. Incroyable. Ah, voilà. Georges a trouvé à se défouler. Ça va mieux. Ok. Allez, il y a une petite... Attends, il y a une petite pop. Mais il y a un autre truc en bas là. Qu'est-ce que c'est ? Oulah ! Oulah ! Oulah ! Ouh, oui ! Bon, on a bien fait de venir quand même. Tiens. Attends. On ramasse Illy. Les ordres sont tombés ce jour. Nous abandonnons la forteresse. Plus d'engence. Trop cher à entretenir. J'arrive pas à y croire. Pire. Topps a été réaffecté à ce maudit Ferelden et moi je pars pour Veyeshaupt. Je sais pas ce que je vais faire sans mon acolyte. C'était Topps et Mel depuis l'Union. Et merde ! Maudit Ferelden. Garde Mel Caravu. 6'33 de l'air de l'acier. Très bien. On open the gate. Celle-là c'était plutôt une door d'ailleurs. Potions au maximum. C'est ballot ! Pourquoi je peux pas en avoir une de plus ? Vous êtes radins ! Vous auriez pu m'en filer 5 quand même. Bon j'imagine que le truc rouge là-bas il va encore pas pouvoir... Ça c'est... Si ça c'est... Excusez-moi mais si ça c'est du feu de dragon. Enfin ça ressemble à rien comme feu de dragon. J'ai dire... Elle peut pas s'en servir en plus. Si ça c'est censé être du feu de dragon, c'est... Ça brûle bizarrement. Bon par contre j'ai utilisé les soins de... Je vous avais dit de dire Hardy bêtement. Du coup euh... J'ai pas envie de prendre de risque qu'on se fasse attaquer et qu'elle puisse rien faire. Donc on va attendre un peu. Tu vas attendre 2 secondes ici. Comme ça. Et puis on va bien me voir. Allez c'est rechargé ! Et en plus on voit bien il y a des bestiaux là. L'ennemi attaque de loin ! Allez le coup de grâce ! Et ensuite oui le coup de grâce ! Hop ! Oulah il est bugué ! Oh putain il a le... Il tremble celui-là ! On va nettoyer tout ça ! Boum ! Ouais le coup de grâce c'est bon ! Non ou pas ! Paf ! C'est bon lui je l'ai eu ! Attends à dire comment je vais cadarner l'autre au moins sur tout ! Allez encore ! Un quart ! Achève moi ça ! Oh je t'achève ça ma petite ardigne ! Tes désirs sont des ordres ma petite tantelle de Bretagne ! Allez loupé ! Bon ! Je l'ai eu lui ! Il en reste un ? Attends regarde moi aussi je vais l'avoir à distance ! Tac ! Tac ! Allez c'est finito ! Non mais ! Oh ! Il y a plus qu'un point là ! C'est au moins trois points pour nous faut pas déconner ! On les a bien maîtrisé ceux-là ! Et on voit qu'avec une armure qui fait deux fois plus de dégâts ! Certes mes compétences font moins mal ! Mais alors moi j'encaisse quand même nettement mieux que ce que j'ai pu encaisser au début d'un épisode ! Paf ! Alors nous c'est là-bas que ça se passe ! Zouf ! Splooch ! Ah ! C'était pas... Peut-être pas comme ça ! Non mais ! Espèce de conne ! C'est à moi qu'elle revient ! Ma cara ! Maranam Rabenariébala ! Attache martarossa sitarala ! Kunto ! Ouais le kut c'est quand ça t'arrange ! Oh la vache ! Ah ouais ! t'as bouffé mexica midi allez il y en a qui ont le feu au dessus elle a la bouche allez boum déjà je lui fais péter la gueule par la fureur de j'ai loupé allez 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 la flamme la flamme je l'achève elle a fini de brûler la flamme ou oui bien sûr je fais la différence toujours et 2 et 3 1 ah non oh il a fait mal le vilain mais nous l'avons eu quand même niveau 16 putain oui t'as craché du feu ok oui bah attends d'abord que je puisse ramasser ah non là par contre je garde les 10% de dégâts d'armes attend j'ai plus 20% de dégâts de saignement non non vas-y fais plus 30% de machin il n'y a pas une petite potion verte qui traîne là ah ou alors attends vas-y soigne moi Hardy ma petite crêpe dentelle ah regardez ça a bien fait de venir quand même du minerai pur il y a un petit coffre qu'on avait déjà ouvert ok bah oui j'avoue on l'avait déjà ouvert attention on va faire péter la main ah non ou pas ah là où la belle jaune et maintenant Georges se défoule ah non pardon putain oh le gâchis pardon c'est ma faute Georges a besoin de se défouler Georges a besoin de tout casser quand Hardy sera prête elle va nous resoigner un petit coup t'es fait ma petite Hardy est-ce que c'est fait ma petite Hardy bah oui vas-y oh merci c'est tout bon bon alors des fois qu'on ait un combat avec le dragon ça serait quand même un peu con mais je pense pas on y va allez ah bah si aïe 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 il est reparti tandis qu'un dragon s'envolait sûr de terminer sa sieste tranquillement un autre s'apprêtait à se réveiller alors que les braconniers en ta'âme survivant rapportaient à leur chef qu'ils avaient vu une cunarie crachant du feu tach et son équipe allaient bientôt devenir des proies celle du roi dragon toujours des promesses eh je sais c'est quoi dans la grotte pas mal de merde de dragon de l'or quelques jolis bibelots et ça c'est quoi qu'est ce que c'est on dirait une planche à découper mais trouée en plein milieu comme si quelqu'un avait tiré dedans c'est magique on dirait une sorte de rune ça sert à quelque chose merde j'espère pas ça transmet la connaissance merde j'espère pas c'est moins impressionnant qu'une explosion magique mais ça peut quand même t'es les dialogues enchantée madame hé ouais ouais non je suis j'allais dire on nous a pas demandé notre avis mais si on est quand même venu la chercher donc oui il faut que tu chasses des dragons on en a deux ils sont viciés on s'attend à avoir des ennuis avec des dragons en tant que draconiste tu seras dans ton élément oura notre contact ici disait que tu accepterais de nous rejoindre est-ce que j'attends désolé tache je croyais que ta mère et toi étiez d'accord non oups alors je vous laisse régler ça entre vous comme toujours pour l'or et la gloire tâche on te reprend quand tu veux rook c'est un plaisir de travailler avec toi et merci madame voilà une équipe de moche mais elle a 12 ans non parce qu'on a l'impression qu'elle a 12 ans tu préfères le gingembre ou la lavande oh non pas le gingembre ça pique oui en même temps pour foutre le feu c'est mieux oui ouais on va faire ce qu'on peut j'aime bien ta mère mais elle a vraiment 12 ans elle se comporte comme une gamine de 12 ans qui est vexée que sa mère lui a dit oui si pardon rejoindre votre équipe c'est ce que je voulais content de te l'entendre dire on m'a fait pas chier prends tes affaires et on y va qui est accompli avec l'aide de l'équipe Tahash une draconiste Kunari a fait sortir un dragon de satanier permettant ainsi ses collègues des seigneurs de la fortune de voler son trésor lorsque les braconniers d'Antam ont tenté d'emporter le dragon drogué endormi Tahash est intervenu pour le défendre révélant sa capacité à cracher du feu tandis que Tahash a rejoint l'équipe les entames survivants se sont rendus auprès de leur chef le roi dragon pour lui rapporter qu'ils ont vu une Kunari maîtrisant le souffle embrasé et bien écoutez c'est les enfants c'est ici qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui lors du prochain épisode il faudra recruter également un expert de l'immatériel ce qui permettra que la vieille garde la garde du voile soit complète et pour ça on ira causer à Bebel on ira causer à notre petite Bebel lors du prochain épisode et on verra ce qu'elle va nous demander de faire en attendant Georges vous avez vu le mouvement de la mèche de Georges elle a une vie propre sa mèche sa mèche de cheveux a une vie propre elle se déambule elle se déhanche elle se déchaîne quand il tourne c'est moins flagrant que quand il s'est relevé tout à l'heure il s'est relevé de refaire ses lacets oui il n'a pas de lacets c'est pareil c'était assez impressionnant la manière dont la mèche a tourné bon sur ce n'oubliez pas le pack youtube les enfants pouces partage abonnement cloche et commentaire je vous laisse ici tranquillement reprenez une vie normale passez une excellente fin de journée rendez-vous très très vite c'était Papillon Live from le phare à vous les studios ciao ciao